Alors comme bien suivant en génie des procédés, en agitation on va utiliser des nombres adimensionnels pour caractériser le fonctionnement des cubes agitées. Alors si on fait l'analyse dimensionnelle de notre système, on peut se dire qu'on a six variables différentes qui sont le diamètre de l'agitateur, la vitesse d'agitation, alors on dit vitesse d'agitation, en fait c'est l'inverse d'un temps, donc c'est plutôt une fréquence en toute rigueur. Ici on va avoir les propriétés du liquide, alors du liquide ou éventuellement de la suspension, du mélange en tout cas qu'on a à l'intérieur de notre cuve, donc masse volumique, viscosité, donc de notre milieu qu'on cherche à agiter. Ici on va avoir la puissance d'agitation, donc évidemment très importante pour caractériser le système, et puis on va aussi avoir l'accélération de la pesanteur qui va intervenir ici. Alors si on regarde les unités de ces différentes grandeurs, on voit qu'en fait elles prennent en compte trois dimensions différentes, donc la masse, la longueur et le temps. Donc d'après le théorème de Vachy-Buckingham, si on a six variables avec trois dimensions, on peut définir trois nombres adimensionnels qui vont pouvoir représenter la manière dont fonctionne ce système, ou disons plus exactement qu'on va être capable d'écrire une équation qui relie ces trois nombres adimensionnels, donc pour représenter le fonctionnement de la cuve agitée. Alors rien de bien original, puisqu'on est en train d'étudier des écoulements, vous n'êtes pas très étonnés de retrouver ici le nombre de Reynolds, donc qui va avoir la définition classique d'un nombre de Reynolds, on retrouve masse volumique au nominateur, viscosité au dénominateur, on retrouve, alors en fait ici c'est, on va dire que c'est dA fois dA, donc on retrouve une dimension caractéristique, vous voyez qu'ici pour définir le nombre de Reynolds en agitation, la dimension caractéristique qui a été choisie, c'est le diamètre de l'agitateur, et puis on voit que si on multiplie la vitesse d'agitation, donc il y a l'inverse d'un temps, par le diamètre de l'agitateur, on obtient une vitesse, et donc c'est la vitesse caractéristique qui est utilisée pour définir le nombre de Reynolds. Et c'est tout simplement la vitesse en bout de pâle, donc puisque vous imaginez, vous avez votre mobile d'agitation, vous multipliez par la fréquence d'agitation, et vous obtenez bien la vitesse en bout de pâle de votre mobile d'agitation. Alors le nombre de Reynolds, de manière assez classique, il va comparer les forces d'inertie et les forces visqueuses. On va avoir un deuxième nombre qu'on va utiliser en agitation, pareil, rien de très original, c'est le nombre de Frood, qui lui compare l'accélération centrifuge et l'accélération de la pesanteur, donc c'est assez logique qu'on le retrouve dans un système comme l'agitation. Et puis on va définir, donc lui il est un petit peu plus spécial, spécifique à l'agitation, le nombre de puissances, donc il y a le rapport entre la puissance d'agitation, et puis vous voyez qu'au dénomméateur, on a la masse volumique, on a la vitesse d'agitation à la puissance 3, et le diamètre de l'agitateur à la puissance 5. Alors j'en profite pour vous alerter sur les calculs futurs que vous aurez à faire dans les exercices, ne pas oublier ces puissances-là. En plus vous allez voir, quand on va faire l'extrapolation, on va avoir d'autres puissances qui vont apparaître, donc faites bien attention quand vous faites des calculs par la suite. Alors si on cherche à représenter la valeur de ce nombre de puissances, donc qui est sur l'axe vertical ici, en fonction du nombre de Reynolds, donc sur un graphique, alors vous voyez qu'on a un graphique qui est en échelle logarithmique sur les deux axes. Alors pour les faibles nombres de Reynolds, donc régime laminaire, on va avoir une décroissance linéaire, donc en échelle log-log, donc du nombre de puissances en fonction du nombre de Reynolds. Pour des nombres de Reynolds suffisamment grands, en général supérieur à 10 puissance 4, eh bien on va se rendre compte qu'on va atteindre un plateau et on va avoir un nombre de puissances qui va devenir constant et d'ailleurs on va noter NP0, cette valeur constante qu'on atteint avec un palier ici en régime turbulent. Et puis rien de bien original, entre les deux on a le régime de transition, donc on va avoir une courbe qui va en gros faire quelque chose comme ça. Donc ça c'est ce qu'on va obtenir pour un certain type de mobile, ça c'est assez typique d'une hélice par exemple. Et puis par exemple pour une turbine de Rochton, alors on va avoir une courbe qui va être confondue dans la partie régime laminaire, mais par contre on va avoir un nombre de puissances en régime turbulent qui va être bien plus grand et en plus qui va dépendre de la présence ou non de chicanes dans la cuve. Donc en fait on va avoir avec chicanes ou contre-pales un nombre de puissances NP0 qui sera plus grand que sans chicanes. Et puis la transition, alors là ça fait un truc assez rigolo, puisque en gros ça fait quelque chose comme ça, très bien dessiné, mais vous voyez la courbe elle est confondue dans la partie régime laminaire et puis régime de transition, puis ensuite ça se désolidarise en quelque sorte en deux plateaux, donc avec un NP0 qui sera différent avec ou sans chicanes. Alors je vous ai mis ici des courbes un peu mieux tracées pour différents types de mobiles. Donc vous voyez que la courbe la plus haute, c'est celle qu'on peut obtenir par exemple avec une turbine Rushton. Celle qui est juste en dessous, c'est une pâle inclinée. Ici on a des pâles profilées, l'hélice marine et la double flux qui sont quasiment confondues. Il y a une petite différence sur la valeur du NP0, mais pas énorme. Donc on retrouve ici la partie linéaire, donc toujours en échelle log-log, donc dans le régime laminaire. et puis donc les différents plateaux qu'on obtient avec des valeurs de NP0 qui sont différentes en fonction des types de mobiles. Alors si on s'intéresse à ce fameux nombre de puissances, ce qu'on voit c'est que pour des Reynolds suffisamment petits, en général on prend une limite à 10 pour le régime laminaire, on a un NP qui est proportionnel à l'inverse du Reynolds, puisqu'on avait cette droite décroissante en échelle log-log. En régime turbulent, donc Reynolds supérieur à 10,804 voire 10,805, là on a le fameux plateau, donc le NP0. Et puis, ça c'est un petit peu une remarque à part, quand on a des Reynolds faibles, évidemment on n'a pas de difficultés liées au vortex, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas s'amuser à mettre des contre-pâles dans des cuves quand on a des Reynolds relativement faibles, puisque la présence des contre-pâles, ça va générer plus de dissipation d'énergie. Alors, je reprends ma définition du nombre de Reynolds et du nombre de puissances pour essayer d'expliciter la puissance. Donc ma puissance, c'est un NP fois ρN à la puissance 3, DA à la puissance 5. Alors, si je travaille en régime laminaire, ce que je vois, c'est que mon NP est censé être proportionnel à l'inverse du Reynolds, donc à mu sur ρNDA au carré. Alors, évidemment, on a la masse volumique qui va s'éliminer, et puis on a aussi une viscosité, elle est ce qu'elle est dans la cuve pour le liquide qu'on a à placer dedans. Donc on peut dire que ça va rentrer dans le coefficient de proportionnalité, et donc finalement, ma puissance, elle est proportionnelle à la vitesse d'agitation à la puissance 2 et le diamètre de l'agitateur à la puissance 3. Donc ça, c'est pour le régime laminaire. Maintenant, si je considère le régime turbulent, donc quand j'ai un NP0 qui est égal à une constante, ce qu'on voit, c'est qu'on voit directement dans la formulation du NP, et en la puissance, elle va être proportionnelle. Encore une fois, j'élimine la masse volumique à N à la puissance 3 et DA à la puissance 5. Donc ça, ça pourra nous être utile lorsqu'on va travailler sur du dimensionnement de cuve, d'avoir en tête ces expressions ou éventuellement de les retrouver comme je viens de le faire ici. Alors donc, je vous ai présenté les nombres adimensionnels importants qu'on va rencontrer en agitation. Alors, je vous en ai présenté un certain nombre et puis vous allez voir qu'on va en définir encore d'autres, liés notamment au débit. Sous-titrage Société Radio-Canada